D'abord, bonjour. Bonjour aux lectrices, bonjour aux lecteurs, bonjour aux libraires de les librairies, des gens qui lisent, de Sartrouville. Il y a trois questions qui nous sont posées aujourd'hui. La première question, c'est le premier livre dont je me souviens, que j'ai retenu en étant enfant. Pour moi, c'est extrêmement simple. C'est Jules Vallès et c'est l'enfant, justement. Et pourquoi l'enfant de Vallès ? Parce que moi, je viens d'une famille où il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de beauté, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de peinture sur les murs, il n'y avait pas de livre, il n'y a pas de roman, il n'y avait rien. C'était une famille de silence, une famille de mort, c'était comme un tombeau. Et un instituteur, donc, me dit, il faudrait que tu lises ça. Il savait d'où je venais, il voyait ce que je vivais, il pensait que j'étais un enfant plutôt maltraité. Et il a dit, il faut que tu lises ça, parce qu'il m'a expliqué que c'était une trilogie. L'enfant, le bachelier, l'insurgé. Et il a eu raison. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que quand j'ai ouvert le livre, avant même de commencer l'histoire, l'histoire de Jacques Vintra, je tombe sur cette préface. « À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître, ou rossés par leurs parents, je délie ce livre. » Et là, j'ai compris que la lecture, ça pouvait être comme sortir de prison. Ça pouvait être « scier les barreaux d'une enfance barbelée ». Que la lecture, ça pouvait être aussi, et qu'un roman, ça pouvait être une feuille de route. Et donc entre l'enfant, puis le bachelier, puis l'insurgé, ça a été ma feuille de route d'enfance. Et d'ailleurs, j'ai quitté ma famille lorsque j'étais tout jeune. Deuxième livre, que la question était un livre qui vous accompagnera toujours. C'est plus qu'un livre de chevet, c'est le livre que vous portez en vous, sur vous, ou dans votre cœur, dans votre tête, dans votre ventre, en tout cas qui est présent tout le temps. Pour moi, c'est un tout petit livre, tout fin, d'une très grande dame, c'est Geneviève de Gaulle-Antonio, qui s'appelle « La traversée de la nuit ». C'est son expérience concentrationnaire au camp de Ravensbrück. Livre écrit en 98, et donc c'est pas que tout est apaisé, mais en tout cas tout est dissible, tout est possiblement racontable. Et ce livre-là, pour moi, c'est un livre immense, parce qu'il est écrit à l'os. C'est pas un livre qui gêne, c'est un livre de combat. Cette femme est une résistante, cette femme est une combattante. Et après la guerre, elle s'est engagée, notamment dans le mouvement ATD Carmon, pour s'occuper des plus faibles, pour s'occuper des plus démunis, pour s'occuper des plus fragiles, pour prendre soin de ceux qui étaient exactement dans la position de ceux qui étaient dans les camps. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait pas forcément la mort au bout, mais en tout cas, c'est ce que disaient les gens d'ATD Carmon, c'était la même odeur, cette odeur d'hommes et de femmes entassés dans les bidonvilles, d'hommes et de femmes entassés dans les camps, c'était la même chose, une humanité qui avait été oubliée. Et cette humanité-là, en sortant du camp de Ravensbrück, Geneviève de Goulantonio ne l'a pas oubliée, la traversée de la nuit. La troisième chose que l'on nous demandait, c'était une anecdote d'écriture. J'en ai pas, en fait. Ni d'écriture, ni d'écrivain, ni de lecture, j'en ai pas. Mais en revanche, peut-être une anecdote qui concerne mon premier salon du livre, c'était à Brive, j'étais tout jeune, enfin j'étais tout jeune, non, pardon, c'est il y a longtemps, c'est pas pareil, 2005-2006, et je suis à Brive et je suis à côté d'une dame, une petite dame qui publiait au Mercure de France, voilà. Cette jolie couverture et très belle maison d'édition. Et donc, elle est comme ça, avec ses livres, et dans la travée, il y a un petit monsieur, une petite dame, un petit couple comme ça. La petite dame regarde le livre, prend la main de son mari, elle l'amène jusque devant nous, j'étais juste à côté de la dame, et avec une sorte de frénésie, elle tapote sur la couverture en disant à son mari, ben tu vois, pour la salle de bain, ça serait un peu ce bleu-là. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes leçons d'humilité, que jamais je pense que je revivrai cette chose-là. Et quand je me suis tourné vers la dame qui publiait au Mercure de France, j'ai demandé ce qu'elle en avait pensé, elle a haussé les épaules et elle a souri. Voilà, je fais une petite promesse ici, enfin une grande promesse, mais on est le 1er avril, je ne peux pas venir vous voir, je m'en excuse, je suis confiné comme vous tous, comme vous toutes, mais je vous promets, je vous promets que pour mon prochain roman, je ne sais pas quand, parce qu'un roman ça ne sort pas comme ça, il faut l'écrire, et ben je viens vous voir, je viens de la librairie, si vous voulez de moi, si les libraires veulent de moi, et bien je viens présenter mon prochain roman à la librairie. C'est une, voilà, j'ai écrit mon traître, j'ai écrit une promesse, cette promesse, je ne vais pas la trahir. Et en attendant, s'il vous plaît, ne gâchez pas le travail que les soignants font jour et nuit, les pompiers, les soignants, tous ces gens qui jour et nuit tentent de nous protéger, ne le gâchez pas en sortant et en mettant en péril, en danger, de façon dégueulasse, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour nous et pour qu'on s'en sorte. Merci et je vous jure, à bientôt.